Vous souhaitez investir votre argent en bourse, mais cela vous semble compliqué. Vous ne savez pas à quelle action acheter ou dans quel secteur d'activité investir. Eh bien, il y a une solution pour vous et elle s'appelle ETF. C'est la façon la plus simple d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous ai donc préparé une vidéo spécialement dédiée aux ETF et plus spécialement aux ETF qui peuvent se loger au sein d'un PEA, un plan d'épargne action. Grâce aux ETF, vous pouvez profiter de la performance des bourses mondiales en y consacrant littéralement moins de 10 minutes par mois. Mais vraiment moins de 10 minutes par mois. Et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. En regardant la vidéo de A à Z, vous saurez exactement ce qu'est un ETF, ce qu'est un PEA et quels sont les ETF éligibles au PEA à privilégier. D'ailleurs, pour vous aider, j'ai réalisé un tableau récapitulatif des meilleurs ETF que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description ci-dessous. Il vous suffit d'indiquer votre adresse mail et vous aurez directement accès au tableau. D'ailleurs, dans le tableau téléchargeable, j'ai inséré des ETF supplémentaires, des ETF bonus dont je ne parle pas dans la vidéo car sinon elle aurait été trop longue. Donc n'hésitez pas à le télécharger afin d'avoir accès à ces ETF supplémentaires. Je vous préviens, cela va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude car je vais faire un rappel sur ce que sont les ETF, ce qu'est un PEA et l'avantage de loger vos ETF au sein d'un PEA. On commence donc par un petit rappel, qu'est-ce qu'un ETF ? Les ETF ou trackers sont des fonds de placement cotés en bourse dont les parts s'échangent comme des actions. Ils sont gérés de manière passive et ces fonds de placement sont créés, émis et gérés par des sociétés de gestion d'actifs bien connues. Amundi, Lixor, iShares, Vanguard, etc. En répliquant passivement la performance de l'indice de référence, le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain par exemple, le gestionnaire d'un ETF ne cherche donc pas à battre l'indice mais à en capter la performance. Il en résulte des frais beaucoup plus réduits que ceux d'un fonds classique géré de manière active, générant ainsi une performance nette bien meilleure sur le long terme. Les ETF affichent donc de bien meilleures performances que la grande majorité des fonds cotés gérés de manière active, à l'image des OPCVM qui cherchent à surperformer le marché. Les raisons sont simples, les frais de gestion sont plus faibles. Et plus ces frais sont faibles, moins les performances brutes sont éloignées des performances nettes. C'est mathématique. Ensuite, il est plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Les cours du marché sont le résultat d'une intelligence collective, celle de milliers de gestionnaires qui se retrouvent sur telle ou telle place financière. De nombreuses études montrent que les ETF sont plus performants que les fonds gérés. Suivre le marché, c'est aussi capter la performance des marchés boursiers mondiaux qui ne cessent d'augmenter depuis un siècle. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille immédiatement diversifié dans une optique de long moyen terme. Avec un investissement raisonnable et des frais de courtage réduits, on profite du dynamisme de nombreux indices. Voilà donc pour l'explication des ETF. On va maintenant passer à l'explication du PEA, le plan d'épargne-action. Un PEA, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse avec des conditions fiscales très avantageuses. Il permet d'acquérir des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôts sur le revenu. Avec un PEA, vous payez moins de taxes sur vos dividendes et vos plus-values, mais sous certaines conditions. Le PEA est certainement le meilleur outil pour investir en bourse et limiter son imposition. Son régime fiscal fait de lui le parfait partenaire pour acquérir des titres si l'on a une stratégie d'investissement en bourse à moyen ou long terme, c'est-à-dire entre 8 et 30 ans. Comment fonctionne un PEA ? Le PEA est constitué de deux comptes. Un compte espèce et un compte titre. Il est alimenté uniquement par des versements sur le compte espèce. Ces versements permettent ensuite d'acheter des actions sur le compte titre du PEA. En cas de vente des actions, l'argent est versé sur le compte espèce, donc toujours présent dans l'enveloppe fiscale du PEA. Pour les dividendes, la logique est identique. Lors du versement des dividendes, ils viennent alimenter le compte espèce du PEA. Donc, tant que les opérations sont effectuées à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, elles ne sont pas taxées. Tant que votre argent circule du compte espèce vers le compte titre ou inversement, vous ne paierez pas d'impôt. C'est là le gros avantage du PEA. Si vous n'avez pas encore de PEA, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Boursorama. C'est ce que j'ai personnellement fait. Vous pouvez bénéficier d'une prime de parrainage allant jusqu'à 130 euros à l'ouverture en utilisant mon code de parrainage que vous trouverez dans la description ci-dessous. Et cela permet au passage de soutenir ma chaîne. Donc, pour résumer, les ETF sont d'excellents instruments financiers qui permettent d'investir à peu de frais, sur de grands indices boursiers et dans une stratégie de long terme efficace. Le PEA quant à lui permet de bénéficier d'une fiscalité allégée. Pour faire simple, au lieu de payer 30% de taxes, vos revenus ne sont imposables qu'à hauteur de 17,2%. L'association ETF-PEA est une combinaison parfaite afin de bénéficier du meilleur des deux mondes. Allez, maintenant c'est parti pour la liste des meilleurs ETF pour PEA, en commençant par les ETF qui répliquent le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice de référence aux Etats-Unis pour les grandes capitalisations boursières. Il est même considéré par certains comme l'indice le plus important au monde. En investissant dans le S&P 500, vous suivez la performance des 500 plus grandes entreprises des Etats-Unis. Avec plus de 30 000 milliards de dollars de capitalisation, il représente à lui seul 80% de la capitalisation boursière américaine et 50% à l'échelle mondiale. A titre de comparaison, le CAC 40, l'indice qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises ne pèse qu'à peine plus de 2% dans la capitalisation mondiale. La performance annuelle moyenne de l'indice S&P 500 est de 6,63%. Mais si on prend en compte les dividendes, la performance historique de long terme du S&P 500 est de l'ordre de 8,5% par an, ce qui est exceptionnel sur une si longue période. A ce rythme, vous doublez votre placement en moins de 10 ans. Avec 500 actions, l'indice américain est bien diversifié. D'un point de vue sectoriel, on peut tout de même noter une prévalence des valeurs technologiques. C'est assez logique compte tenu de la domination des Etats-Unis dans ce secteur. Viennent ensuite la santé et les produits de consommation cycliques. Le S&P 500, c'est vraiment un indice dans lequel vous pouvez investir les yeux fermés. A mon sens, les meilleurs ETF pour investir dans le S&P 500 au sein d'un PEA sont les suivants. Celui que je privilégie à titre personnel, c'est l'Amundi PEA S&P 500 qui a un encours de près d'un milliard d'euros. Je vous mets les informations utiles afin que vous puissiez le retrouver facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le numéro ISIN qui est un identifiant international qui permet de retrouver facilement un titre financier. et le ticker ou code mnémonique qui permet également d'identifier rapidement un ETF. Vous avez ces informations dans le tableau récapitulatif que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description de la vidéo ci-dessous. Vient ensuite l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 qui a un encours de plus de 1,4 milliard d'euros. Celui-ci est intéressant car il couvre la valeur de l'euro face aux fluctuations du dollar. Donc il est plus sûr face aux risques de variations euro-dollar. Et enfin vous avez le Lixor ETF PEA S&P 500 qui a un encours de plus de 500 millions d'euros. Dernier point sur ces trois ETF, ce sont des ETF capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis par le gestionnaire du fonds dans l'ETF. Par conséquent vous ne percevez pas directement les dividendes mais indirectement car cela fait augmenter la valeur de l'ETF. D'ailleurs la plupart des ETF que je vous présente dans cette vidéo vont être capitalisants. Mis à part un seul mais je vous le préciserai au moment où je vous présenterai cet ETF. Petite action qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. On continue notre liste des meilleurs ETF pour PEA avec les ETF qui vont répliquer des indices européens comme l'indice Stocks Europe 600 par exemple qui est un indice qui vous expose aux 600 plus grandes entreprises européennes. Alors oui en ce moment investir en Europe cela peut paraître risqué. A l'heure où une guerre sévit sur le continent, que les dettes sont au plus haut et qu'une crise énergétique devrait plomber la croissance de la zone pendant plusieurs années. Mais l'Europe c'est la région économique la plus grande au monde et chaque pays qui la compose a ses spécificités. Acheter un ETF sur l'Europe vous permet de bien diversifier votre investissement et de profiter aussi bien de l'industrie allemande que du secteur du luxe en France. Certes les perspectives ne semblent pas réjouissantes mais on ne peut pas mettre de côté une des régions les plus riches du monde. A mon sens, les meilleurs ETF pour investir en Europe sont ceux de l'indice Eurostoxx 600 car ils sont très larges. Il y a beaucoup d'entreprises et de plus on peut également trouver des entreprises de taille moyenne ce qui est toujours intéressant d'un point de vue diversification. Alors il y a l'ETF BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 qui est un ETF capitalisant avec un encours de plus de 500 millions d'euros. Et vous avez le même mais en version distribuant, c'est à dire que les dividendes vous sont directement versés qui est le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600. Celui-ci a un encours d'environ 70 millions d'euros. Enfin vous avez également l'ETF d'Amundi qui est intéressant car il reprend les 500 valeurs les plus importantes du marché européen. C'est l'ETF Amundi PEA MSCI Europe. On continue notre liste des meilleurs ETF pour PEA avec les ETF des pays émergents. Les pays émergents représentent désormais plus de la moitié du PIB de la planète. Ce sont aussi ces pays qui sont le moteur de la croissance économique mondiale. Avec 7,1% pour la Chine et plus de 8% pour l'Inde en 2021, les taux de croissance de ces pays sont loin devant ceux des pays de l'Union Européenne qui affichent un taux de croissance moins vigoureux. Alors oui, depuis quelques années, la performance n'est plus trop présente pour ces pays. Mais il est quand même important d'en détenir afin d'avoir une bonne diversification géographique. Pour profiter du dynamisme des pays émergents, vous pouvez très facilement investir dans un ETF sur le MSCI Emerging Market. Il s'agit de l'indice le plus couramment utilisé pour investir dans les pays émergents. Donc les deux ETF pour investir sur les pays émergents sont les suivants. Vous avez celui d'Amundi, le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Market, avec un encours de plus de 360 millions d'euros. Et à titre personnel, c'est celui que je privilégie. Et vous avez également celui de Lixor, le Lixor PEA Emergent MSCI Emerging Market, que je trouve moins intéressant à double titre, car d'une part les frais sont nettement plus élevés et de plus, l'encours est plus faible que celui d'Amundi, à environ 20 millions d'euros. On va maintenant s'intéresser aux ETF qui répliquent l'indice MSCI World. L'indice MSCI World, c'est LE support de référence pour les investisseurs en ETF qui souhaitent investir sur le marché international pour tirer parti de la croissance mondiale. L'indice MSCI World, c'est un indice très diversifié qui investit dans 23 pays développés et qui représente approximativement 85% de leur capitalisation boursière. La performance de l'indice MSCI World a été de 8,2% par an depuis 1988. Avec une performance de 8% par an, vous doublez votre capital tous les 9 ans. En investissant dans un ETF monde, vous investissez donc dans un panier contenant plus de 1500 actions. C'est là un des gros avantages de cet indice. Avec un seul fonds, vous diversifiez largement vos investissements. En termes de diversification, le MSCI World regroupe 11 secteurs d'activité avec une pondération plus importante pour les entreprises technologiques, autour de 20%, notamment à cause des big tech comme Apple et Microsoft. Autrement, l'indice est bien diversifié. Santé, finances, biens de consommation cycliques, industries, etc. Ce qui est très efficace pour éviter les crises de secteur. Imaginez que demain, les entreprises de la santé subissent une forte baisse, alors les autres secteurs compenseront cette perte. Votre portefeuille, s'il est bien diversifié, ne va accuser qu'une perte mineure par rapport aux entreprises du secteur de la santé. Le MSCI World est donc un support fiable d'investissement. Les ETF pour investir sur l'indice MSCI World sont les suivants. Le plus connu, c'est bien évidemment celui d'Amundi, avec l'ETF Amundi MSCI World Usits, qui a un encours de plus de 2 milliards d'euros, donc un ETF vraiment très solide avec des frais de 0,38%. C'est clairement l'ETF le plus utilisé par les investisseurs qui souhaitent diversifier leur placement financier. Et ensuite, vous avez le Lixor PEA Monde, MSCI World. Son encours est beaucoup moins important, à 130 millions d'euros, et c'est frais plus important que celui d'Amundi, donc à titre personnel, je n'achète que celui d'Amundi. Par contre, si vous avez de faibles sommes à investir, celui de Lixor est plus adapté, car un ETF Amundi coûte environ 400 euros, tandis qu'un Lixor tourne autour de 20-25 euros en fonction des cours. Petite parenthèse dans cette vidéo, si vous souhaitez savoir s'il est possible de devenir rentier en bourse avec des ETF, et grâce à la règle des 4%, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Pour finir, je vais vous parler des ETF qui répliquent l'indice Russell 2000. C'est un indice qui est moins connu, et à part comparé à ceux listés avant, donc il ne fait pas partie des indices de base à détenir absolument si vous commencez à vous constituer un portefeuille d'ETF. Mais malgré tout, je trouve qu'il est intéressant en complément d'un portefeuille équilibré si l'on a envie d'ajouter un peu de performance à son portefeuille. Le Russell 2000, c'est un indice qui est composé de small caps, c'est-à-dire des entreprises peu connues et à faible capitalisation boursière. Le grand avantage de ces entreprises, c'est que le prix de ces actions est généralement peu élevé. Elles ont donc un plus fort potentiel de croissance, et les études montrent que les small caps ont tendance à être plus performantes que les entreprises classiques. Alors attention, c'est un indice qui est beaucoup plus volatile que les indices classiques, donc les risques de pertes sont plus élevés, et les possibilités de gains également, donc à vous de juger. L'ETF pour investir sur l'indice Russell 2000 est le suivant car, selon moi, je n'en vois qu'un seul d'intéressant, c'est l'ETF Amundi Russell 2000 USITS. Son encours est d'environ 100 millions d'euros, et c'est un ETF par capitalisation. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau avec l'ensemble des ETF en description, tableau auquel j'ai rajouté des ETF bonus, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, afin d'éviter qu'elles ne soient trop longues. Donc n'hésitez pas à aller en description, renseignez votre adresse mail, et vous aurez accès au tableau complet. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé à construire votre portefeuille d'ETF, et si oui, quel ETF vous avez déjà acheté, ou ceux que vous souhaitez acquérir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. A bientôt, ciao !